Hello, bonjour ! Vous connaissez certainement le correcteur d'orthographe et de grammaire de Word, mais celui-ci a évolué, donc nous allons voir les nouveautés, les façons de bien l'utiliser et surtout les pièges à éviter. Allez, c'est parti ! Voici donc un document exemple avec un texte qui contient de nombreuses fautes. Et auparavant, pour vérifier l'orthographe et la grammaire, nous allions en général dans Révisions, et là nous avions le correcteur. Le correcteur qui se nomme désormais Rédacteur. Et dans les versions les plus récentes, le bouton Rédacteur, nous le trouvons aussi dans l'onglet Accueil, ici à droite. Si vous cliquez directement dessus, il va vérifier l'ensemble de votre document. Par contre, si vous voulez vérifier uniquement une partie, une page ou autre, alors je vous conseille de sélectionner cette partie-là, et là je clique avec le bouton droit et je choisis Examiner la sélection. Qu'apercevons-nous désormais ? Tout d'abord, un score du rédacteur, où là, en quelque sorte, au plus il y a de fautes d'après lui, au plus le score sera faible, mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment ce qu'il y a en dessous. Alors tout d'abord, vous avez le choix entre écriture formelle et usage occasionnel. Si vous laissez formelle, il sera un peu plus sévère sur la tournure des phrases et l'utilisation de certains mots ou expressions. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'il juge cela, vous pouvez cliquer sur usage occasionnel et il sera un peu moins sévère. Mais dans mon cas, il n'a détecté que 30 fautes d'orthographe et 5 de grammaire. Pas de problème de langage formel ou de vocabulaire. Et donc là, nous pouvons choisir quoi vérifier en premier. Je vais par exemple cliquer sur orthographe. Et là, il parcourt notre texte et il tombe tout d'abord sur le mot développer, qui est un S en trop. Il le met en évidence et il suggère ensuite des corrections. Dans mon cas, c'est bien sûr le verbe développer, la première suggestion. Et donc, si je clique sur développer, clac, il le corrige et il passe à la faute détectée suivante. Donc là, le mot commercialisé, il manque un M. Vous pouvez choisir les suggestions. Mais si vous avez des difficultés à bien voir le mot ou l'orthographe correspondante, vous pouvez cliquer aussi sur la petite flèche et lire le mot suggéré à haute voix. C'est parti. Donc voilà, il lit le mot plus la petite définition en dessous pour bien l'utiliser. Vous pouvez même l'épeler. Ce qui est assez sympa pour que tout le monde s'y retrouve. Je choisis donc la correction et à tout moment, je peux revenir en arrière et par exemple, me concentrer maintenant que sur la grammaire. Donc je clique sur Grammaire. Et là, il tique en premier sur cette découverte. C'est bien cette suggestion-là. Et si d'après vous, il se trompe là, à cet endroit-là, vous pouvez cliquer sur Ignorer une fois. Et s'il a tendance à considérer comme problème une proposition qui ne l'est pas, vous pouvez choisir de ne pas rechercher ce problème. Et il ne vous embêtera plus avec ce genre de correction. Aussi, s'il ne détecte pas ou plus de fautes. Par exemple, je sélectionne la première phrase qui est la seule, correcte là-dedans. Bouton droit, examiner la sélection. Et là, il me dit que la vérification est terminée. Voulez-vous vérifier le reste du document, oui ou non ? C'est donc possible aussi. Maintenant, un correcteur informatique ne peut pas être parfait. Et ici, je vais vous montrer quelques outils, mais aussi quelques pièges à éviter. Alors, troisième façon de corriger l'orthographe ou la grammaire. Là, vous voyez que le mot en question est souligné en rouge. Donc, je peux cliquer avec le bouton droit dessus. Orthographe apparaît avec directement une suggestion. Dans ce cas-ci, c'est bien une faute. C'est bien potiron sans le T à la fin. Donc voilà, c'est corrigé. Il n'est plus souligné. Tout va bien. Ensuite, imaginons que l'on ait un nom propre comme celui-ci. Et donc, ce n'est pas une faute en soi. Le problème, c'est que de la courgette tout attaché, il ne connaît pas. Donc là, si je clique avec le bouton droit, il me propose autre chose, mais ce n'est pas pertinent. Donc, je vais mettre ignorer ou dans ce cas-ci, ignorer tout. C'est-à-dire que chaque fois que de la courgette apparaîtra attachée dans ce document, il va l'ignorer et ne plus la considérer comme une faute. Voilà, ignorer tout et c'est bon. Autre cas, imaginons que ceci soit mon véritable nom. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais le taper dans mes documents, il va considérer ce nom de famille-là comme faute et je le comprends. Sauf que j'ai envie ici qu'il ne m'embête jamais plus avec mon nom de famille. Donc dans ce cas-ci, je vais choisir Ajouter au dictionnaire. Et ainsi, il ne m'embêtera plus jamais même dans tous les nouveaux documents que je créerai. Autre cas intéressant, une faute que l'on fait souvent. Comme par exemple le mot abscisse qui est compliqué car il y a un C après le S qui doit apparaître. Et si vous en avez marre de faire cette faute, ce que vous pouvez choisir, c'est bouton droit. La première proposition est la bonne mais si je clique sur la petite flèche à droite, je peux choisir de le lire à voix haute. Nous l'avons déjà vu. Remplacer tout est intéressant. Si par exemple le mot apparaît à de nombreuses reprises dans votre document et que vous savez que vous avez fait justement cette faute plusieurs fois, vous pouvez tout remplacer les abscisses ainsi en abscisses ainsi. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est ajouter à la liste des corrections automatiques. Il l'a donc corrigé mais maintenant, si j'ouvre un nouveau document et que je tape abscisse avec la faute, espace, boum ! Automatiquement, il me l'a corrigé. Et ce sera le cas à chaque fois. Autre cas intéressant, ici j'ai voulu écrire un escalator mais je ne suis pas certain de l'orthographe du tout. Je vais cliquer avec le bouton droit et là, eh bien, il ne reconnaît pas. J'ai tellement mal écrit le mot qu'il ne voit pas du tout ce que je veux dire. Et donc là, pas le choix. Il faut le corriger par moi-même. Éventuellement, aller voir sur Internet la bonne orthographe si nécessaire. Mais voilà qui est mieux. Alors évidemment, un correcteur automatique ne peut pas deviner le sens des mots à chaque fois. Comme dans ce cas-ci, il y a quelques bizarreries. Effectivement, je préfère le pain complet. Nous parlons bien du pain P-A-I-N. Sauf que le mot pain P-I-N existe aussi. Donc, soyez vigilant. Un autre cas compliqué pour lui, de la choucroute, c'est en un mot normalement, sauf que le mot chou existe, le mot croûte aussi. Et donc là, il n'a pas reconnu la faute. C'est bien sûr, ceci, la bonne réponse. Et même s'il s'améliore d'année en année, parfois, il est toujours déficient. Comme par exemple ici, il faut ignorer les sandalettes. Ignorer, c'est bien sûr l'infinitif, E-R. Et pourtant, il accepte ici, il faut ignorer E-E-S pour une raison que j'ignore. Donc là, correction obligatoire. Mais que cela vous fasse bien réfléchir, les amis. Même s'il existe un correcteur orthographique et grammatical, ne vous basez pas uniquement là-dessus. C'est une bonne aide et cela va enlever déjà plein de fautes. Mais si vous avez un travail à remettre, important ou autre, relisez-le toujours entièrement ou faites-vous relire si nécessaire et ainsi, vous évitez les mauvaises surprises. Enfin, si vous voyez que la plupart de votre texte est souligné alors que vous pensiez l'avoir bien écrit, il peut y avoir une raison. Comme par exemple ici, j'ai tapé une phrase tout à fait correcte en anglais, sauf qu'il considère tout cela comme faute. Pourquoi ? Parce que regardez, en bas à gauche, le dictionnaire est configuré sur français. Donc je peux très bien sélectionner cette phrase ou l'ensemble de mon document et au lieu de français, choisir anglais. Ok. Et là, il a compris que c'était finalement correct. Et le contraire existe aussi. Parfois, quand on tape une phrase dans une autre langue, il considère que tout le document est dans cette autre langue et donc il a tendance à tout souligner en rouge. Cela peut faire peur et pourtant, c'est juste une question de langue. Enfin, dans le menu rédacteur, nous avons vu aussi qu'il y avait la possibilité de vérifier le langage formel et le vocabulaire. je vais vous donner deux exemples de ce qu'il peut nous reprocher. « T'es vraiment sympa ». Là, vous voyez qu'il réagit au niveau du langage formel parce qu'au lieu de taper « t'es », il préfère « tu es » qui est plus formel. Et au niveau du vocabulaire, par exemple, si je mets « mon adresse mail », là, il me le reproche parce qu'il estime que « mail » n'est pas très très français. Il faudrait dire « adresse électronique ». Maintenant, voilà. C'est vraiment au cas par cas. S'il exagère, rien ne vous empêche d'ignorer ou de ne pas rechercher ce problème-là. Mais je voulais vous montrer ici deux exemples concrets. Donc, voilà les nouvelles fonctionnalités du nouveau rédacteur de Word. J'espère que tout est plus clair pour vous. Si vous appréciez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Cela fait toujours plaisir à lire. Merci à vous et à très bientôt.